Alors déjà les suspensions, on a Lisa Schmitt, Dominika Skovankova et Johanna Halsy qui sont suspendus. Voilà et après sur les blessures on a un quasi retour de tout le monde, sauf les aquedifices qui est absente jusqu'en fin de saison. Voilà, on a quasiment un groupe complet hors suspension. Alors j'ai envie de dire oui mais je dirais surtout non parce qu'on a un petit peu acté depuis un certain temps que la troisième place était quasiment impossible à aller chercher et du coup tout en gardant une certaine motivation pour gagner des matchs. Du coup pour moi après la défaite au Paris FC et après celle du PSG, c'était un petit peu en arrière. En tout cas c'est une mauvaise série, ça c'est certain mais Guingamp c'était un petit peu derrière. Si on perd Guingamp mais on gagne Paris FC, tout est encore possible largement même. Donc on l'a je dirais acté d'un côté tout en se disant que malgré ça il fallait terminer le mieux possible, gagner des matchs, faire une bonne fin de saison, prendre du plaisir dans le travail et dans la victoire parce qu'on est au quotidien sur le terrain pour gagner des matchs. Et on s'est focalisé là-dessus avec deux matchs à Soyo et Rodeste qui n'ont pas été forcément simples mais que l'on a gagné. Donc là on est dans une situation mais on s'y attendait aussi dans le sens où Paris FC allait avoir un calendrier un petit peu plus difficile et que l'on jouait encore fleuri et on pouvait mathématiquement se rapprocher. C'est le cas aujourd'hui mais je crois que ce serait une erreur de mettre une pression inutile en se disant c'est une finale. On va juste le préparer pour le gagner tout simplement sans trop se focaliser sur le classement. Je ne crois pas forcément à cet aspect-là. Ce qui est sûr c'est que Fleury a les cartes en main pour cette troisième place puisque le goal à l'avérage particulier est favorable par rapport au Paris FC. Et nous on est plutôt arbitre. On va préparer, enfin on a préparé, on va se préparer sur les deux derniers jours pour aller faire quelque chose à Fleury. Mais l'idée c'est de ramener des points pour se dire qu'on a bien travaillé cette semaine et qu'on a gagné le match parce qu'on a bien travaillé. Puis après on verra bien ce qui va se passer. Il restera deux matchs derrière dans l'hypothèse où on revient à un point. Mais on n'aura pas les cartes en main de toute façon. On les a plus les cartes en main clairement en ayant quatre points de retard. Donc terminons la saison du mieux possible avec malheureusement quand même trois suspensions. Ce n'est pas non plus n'importe quoi. Je vois qu'on a depuis le début de saison en permanence des absences. On n'a pas un groupe énorme en termes de nombre. Du coup voilà. Moi je suis surtout embêté pour ça depuis le début de saison. On n'a pas joué à armes égales pour moi. Mais on peut. On a l'occasion. C'est le discours de la semaine. On a l'occasion de montrer que malgré ça, on peut terminer très très proche de cette troisième place. Et si il y a un miracle, on sera peut-être troisième dans un mois. Mais très sincèrement, je ne pense pas à ça. Je pense juste à être prêt ce week-end, à faire un beau match. Et le mieux on terminera la saison. Le mieux on préparera la suivante. Quelque part, oui. On dit souvent que le rôle de chasseur peut être intéressant. Moi je préfère être chassé quand même. Parce qu'on est devant. Mais voilà, aujourd'hui on est dans un autre rôle. Fleury, en gagnant contre nous ce week-end, pour moi, aura acquis la troisième place. Parce que Paris FC qui bat le PSG, ça peut. C'est une très bonne équipe. Et sur un match, cette équipe peut battre le PSG. Mais il n'y a pas, statistiquement, il n'y a pas énormément de chance. Fleury à l'écart en main, tout simplement. Voilà, c'est le résumé de la situation. Et effectivement, l'autre résumé, c'est qu'on y va avec de l'envie, une certaine motivation, en étant là pour être un arbitre honnête. Et on jouera notre carte à fond. Et très sincèrement, une victoire me plairait bien, bien sûr. Une équipe qui se dit qu'elle est toute proche de la Ligue des Champions. Une équipe qui est solide, qui joue très bien les transitions, qui a beaucoup de vitesse devant, qui va quasiment être au complet, contrairement à nous. Qui défend bien, qui marque des buts sur coups de péreté. Voilà, c'est une équipe complète qui est aujourd'hui troisième. Que n'on n'a pas pu battre au match allé. Un match nul, je dirais, avec chacun sa mi-temps. Et aujourd'hui, on a envie de battre une équipe. C'est la dernière chance de battre une équipe du top 4. Je le dis souvent, on ne peut pas être troisième si on ne gagne pas de match contre les quatre actuels premiers du classement. Donc voilà, j'attends ça aussi. Et finalement, on pourra dire derrière qu'on aura progressé à partir du moment où l'on gagne. Maintenant, si on va chercher un match nul, ça sera peut-être aussi un bon résultat. Il faudra voir le scénario. Notre équipe de départ tient plus que la route. Après, il n'y a que des jeunes sur le banc. Voilà, c'est aussi un constat que je fais. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes au quotidien aux entraînements. On essaie de les faire progresser. Ils ont l'occasion de participer à ce type de match pour l'setup en termes de progression. Après, moi, en tant qu'entraîneur, je manque un petit peu de billes pour mettre en difficulté notre adversaire. Mais je suis confiant quand même. Ce n'est pas un constat négatif. C'est juste un constat du moment et de la saison finalement. Mais je trouve que le groupe travaille. Voilà, ça, c'est ce qui m'apporte. Personne n'a lâché. On a eu un match difficile en amical contre Lyon, mais avec beaucoup, beaucoup de jeunes, des jeunes qui jouent en U19, des jeunes qui ont joué beaucoup de matchs en R2 cette année. Vous vous rendez compte, on parle de Ligue des Champions et on parle de R2 avec un championnat où il y a des joueurs qui ont démarré le football il y a deux ans. C'est un gouffre entre les deux. Donc, il faut être conscient de ça aussi. C'est la situation actuelle. Mais tout le monde s'apparente à cette situation avec du travail les plus expérimentés, comme les plus jeunes. Et le groupe vit bien. On a fait une bonne semaine. Oui, bien sûr. Oui, oui. Oui, bien sûr. J'ai un groupe très, très jeune. Les trois suspendus, c'est 30 ans de moyenne d'âge. Voilà, c'est... Bien sûr, je n'ai pas le choix. C'est comme ça, mais ce n'est pas... Encore une fois, je le dis souvent, ce n'est pas un problème en soi. C'est juste qu'il faut... Quand on fait des bilans et des constats, il faut juste se dire qu'à Montpellier, actuellement, il y a un groupe jeune qui travaille pour aller vers des objectifs très hauts. Parce que c'est très, très haut pour moi par rapport à notre groupe. Mais voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, mathématiquement, on a encore une chance. Donc voilà, bon. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de faire un bon match. Voilà. Le contenu va être important pour moi et valider aussi des choses. Les surprendre, j'espère. Mais pour les surprendre, je ne vais pas trop donner d'informations non plus. Elles vont essayer aussi de nous surprendre. Elles vont essayer de rester sur leur principe de jeu qui est bien abouti. Oui, c'est des principes pour moi qui ont bien fonctionné pour cette équipe sur toute la saison. Nous, c'était avec nos absences un petit peu plus irréguliers. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est à quatre points de fleurie. On va mettre de l'intensité. On va essayer d'être supérieur dans les domaines où on peut les mettre en difficulté. Et puis, on va essayer d'être très solide dans les domaines où elles sont fortes. Et nous, on peut parfois montrer un petit peu de fragilité. Donc voilà, on a travaillé, c'est sûr. Après, entre ce que l'on dit, entre ce que l'on fait la semaine et ce qui se produit le week-end, des fois, il y a des petites différences. J'espère juste qu'on a conscience de nos difficultés et de nos qualités aussi pour leur faire mal d'un côté et vraiment être costauds d'un autre. Je n'ai pas trop envie de parler de leurs points faibles et de leurs points forts. parce qu'elles le savent. Le coach Fabrice connaît les qualités et les défauts de son équipe. Je n'ai pas trop envie de les évoquer parce qu'on va essayer aussi de les mettre en difficulté peut-être sur d'autres choses sur quoi eux nous attendent aussi. Donc voilà, je le garde un petit peu pour moi et mon équipe. Ce qui est sûr, c'est que ça va être, je pense, un bon match. On va jouer sur un bon terrain, contrairement à leur terrain habituel. Ça, je pense que c'est une bonne nouvelle à la fois pour Fleury, à la fois pour Montpellier, à la fois pour le foot féminin tout court, de jouer sur des bonnes pelouses. C'est important et je crois que tout doucement, on progresse aussi dans ce domaine-là. Et ça va être un bon match à jouer. Voilà, je n'arrête pas de dire ça aux joueuses. C'est des bons matchs. La saison n'est pas terminée. On a un groupe de sportifs de haut niveau qui doit faire à chaque fois mieux avec les qualités, les défauts de l'adversaire, nos qualités, nos défauts. Je ne vais pas trop rentrer aujourd'hui sur comment on va faire, très sincèrement. Ça, c'est obligé que l'on, très sincèrement et encore plus aujourd'hui dans le foot féminin, on retrouve une similitude avec le foot masculin. C'est-à-dire que la saison se passe bien ou pas bien, moyennement, il faut la préparer très très en avance. Et je crois que chaque année, c'est un peu plus en avance. Je dirais même que dans l'idéal aujourd'hui, c'est presque déjà d'imaginer la saison n plus 2 quasiment. Parce qu'il y a des joueuses qui signent des longs contrats, il y a des jeunes joueuses sur qui on mise. Il y a plein de raisons pour lesquelles il faut avoir un temps d'avance le plus possible. Je pense qu'on l'a peut-être, ici à Montpellier, un tout petit peu perdu par rapport à l'avance que le club a eue il y a quelques années. Et on travaille pour le récupérer tous ensemble. Et je crois beaucoup à cette anticipation. Et je crois vraiment qu'on retrouvera Montpellier dans le futur à une bonne place. C'est vrai, mais Paris FC et Fleury ont perdu aussi des points bêtes. On a fait match nul contre Soyo, Fleury a fait match nul contre Soyo. Soyo, c'est le dernier. Soyo n'a que 6 points, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont pris des points contre le 3e et le 5e actuel. Donc tout le monde perd des points. Je crois, et je l'ai dit plusieurs fois, dès lors que l'on ne prend pas de points contre le 3e et le 4e en étant 5e, alors qu'on veut être 3e, c'est compliqué. Ça veut dire que sur les autres matchs, il faut faire un carton plein. Dès lors qu'on perd 3, 4, 5 points à droite, à gauche sur la saison, et qu'en plus on ne gagne pas contre Fleury et PFC, on ne peut rien espérer. Et preuve en est que si ce week-end on gagne, on ne sera qu'à 1 point du 3e. Donc voilà, peut-être. Oui, mais quoi qu'il arrive, on est frustré de notre saison par rapport à 2-3 matchs qui ont été ratés. Ça c'est certain. On est frustré, et moi le premier en tant qu'entraîneur, de ne pas avoir eu mon effectif au complet de la première journée à la dernière journée quasiment. Parce qu'aujourd'hui, je ne l'ai encore une fois pas au complet. Ce qui n'a pas été le cas de nos adversaires directs. C'est arrivé par moments dans la saison, mais très régulièrement, les deux équipes ont eu leur effectif complet. Ça c'est une frustration. Si on termine à 1 point, ce qui est faisable aujourd'hui de la 3e place, ça en sera une. Il y aura des regrets, ça c'est sûr. Mais c'est mieux de terminer à 7, 8. Je pense, comme la saison dernière. Peut-être même plus la saison dernière, on a terminé loin, loin, loin de cette 3e place. Non, c'est un objectif de fin de saison qui reste motivant. et intéressant pour tout le monde. On se doit de... Je le dis souvent aux joueuses de la saison, elles démarrent le premier match à la première minute. Elles se terminent le dernier match à la dernière seconde. On est là-dedans. Et après, la préparation de l'année prochaine, c'est encore un tout petit peu tôt pour en parler. Bien sûr qu'on a avancé, mais on n'est pas les seuls à avoir avancé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada